Salut internautes, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment optimiser la taille de vos images tout en gardant la qualité d'origine. A tout de suite. Et on se retrouve tout de suite sur le site de l'outil lui-même qui s'appelle Riot. Alors Riot pour Radical Image Optimization Tool qui veut dire en fait que c'est un outil d'optimisation radical d'images et donc du poids des images. Alors pour le télécharger c'est comme d'habitude on clique sur download, on appuie sur suivant plusieurs fois et c'est magique on se retrouve avec cette fenêtre. Alors comme son nom l'indique ce logiciel va donc optimiser des images et donc pour l'utiliser il va nous falloir des images. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une photo de lion et de son petit sur mon bureau et donc on va l'optimiser. Alors vous pouvez voir qu'actuellement elle fait 3,47 mégaoctets et on va voir comment on peut l'optimiser. Alors ce qu'on peut faire c'est tout simplement glisser et déposer l'image dans le logiciel partout où vous voulez et il va comme ça la charger. Alors là il nous indique qu'en fait le fichier a une très très haute résolution et que peut-être on pourrait déjà commencer par optimiser l'image par optimiser ses dimensions. Et on se retrouve donc avec les dimensions actuelles de l'image. Alors on se rend compte que l'image fait 3594 pixels de large. Alors généralement les écrans que vous allez avoir ça va être des écrans Full HD. Et le Full HD c'est 1920 pixels par 1080. C'est à dire que finalement si vous avez plus de pixels et bien vous n'allez pas les voir. Et donc on peut se baser peut-être déjà sur cette dimension là pour essayer de réduire la taille de notre image. Donc on indique 1920 pixels, on clique sur OK. Et à partir de ce moment là il va déjà l'avoir réduit. Alors on voit qu'il nous propose à gauche l'image d'origine et à droite l'image modifiée. On va donc avoir des informations telles que le poids actuel donc 3,48 mégabits. Et à droite on va avoir la taille de l'image optimisée qui est donc de 683 kilobits. Il est possible de compresser 3 types de fichiers avec ce logiciel. Notamment le JPEG, le PNG et le GIF. Alors ici notre image c'est un JPEG. Donc on va faire l'étude avec ce fichier là, le JPEG. On va retrouver donc en bas du logiciel la partie paramétrage. Alors on va voir les paramètres très simples qui sont par exemple la qualité. Donc par exemple qu'on a mis à 80%. Alors c'est ce que je vous recommande. C'est là où on ne va pas trop perdre. Mais on va gagner beaucoup en poids d'image. Donc par exemple si je la repasse à 100. Vous allez voir que le fichier va passer à 2,25 mégabits. Ce qui est déjà meilleur que le fichier d'origine. Mais lorsque l'on descend de seulement 20% de qualité d'image. On va se rendre compte déjà que la différence n'est pas flagrante. Donc on ne va pas perdre réellement de qualité. Et par contre on va gagner énormément en poids d'image. Ensuite on va avoir d'autres paramètres. Tels que la manière dont il va refaire recalculer cette image. On a également les metadata. Alors les metadata c'est en fait les informations que votre appareil photo. Lorsque vous prenez la photo va ajouter à la photo. C'est-à-dire il va vous indiquer à quel ISO vous avez pris la photo. A quelle vitesse d'obsuration etc. Donc si vous souhaitez réduire encore un petit peu l'image. Vous pouvez retirer ces informations. Et vous allez gagner quelques kilobits. Vous allez voir ici on est à 0,3 et on passe à 0,7. On ne gagne pas énormément mais c'est toujours ça. Et ensuite on va pouvoir aussi jouer sur l'image. Alors là c'est plus des fonctionnalités pour modifier l'image que pour vraiment l'améliorer. Mais ça va quand même réduire son poids. Si par exemple on descend la luminosité, vous allez voir que le poids va réduire, va descendre. Voilà. De la même manière que pour le contraste, si on le descend, on va avoir aussi un poids de fichier plus faible. Et on va également pouvoir modifier les gammas etc. On peut également passer l'image. Alors si je reviens à une image à peu près normale. Nous avons les paramètres de luminosité, de contraste de nouveau à 0 pour avoir l'image correspondante. Et donc on va pouvoir également jouer sur les couleurs. Donc c'est à dire on peut par exemple utiliser une nuance de gris. Ou carrément inverser les couleurs et donc avoir le négatif. Deuxième particularité super intéressante de ce logiciel. C'est qu'il va pouvoir nous traiter nos images en masse. C'est à dire que si l'on clique sur Batch, on va pouvoir. Donc là je vais cliquer sur Oui pour décharger cette image. On va pouvoir mettre plein d'images et il va nous les redimensionner en masse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des copies du lion. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement toutes les sélectionner, les glisser à l'intérieur. Il va nous prendre tous nos fichiers. On clique sur Démarrer et c'est parti. Il va nous les optimiser. Alors là il nous a demandé si on souhaitait en fait réécrire par-dessus les fichiers d'origine. J'ai dit que oui parce qu'il n'y avait aucun souci. Et donc on voit qu'il nous les a optimisés de presque 50%. Alors on ne va pas pouvoir jouer sur les paramètres ici. C'est un peu dommage. Mais malgré tout, on va réussir comme ça à optimiser toutes nos images très rapidement. Donc imaginez que vous avez 500 images. Vous n'allez pas avoir à les passer une par une. Alors vous avez quand même quelques fonctionnalités telles que la possibilité de les tourner, donc de les pivoter de quelques degrés, en partant de la gauche ou de la droite. Ou également de tout simplement faire la symétrie, donc verticale, horizontale, de les redimensionner. Ou alors de les compresser à une taille de fichier définie. Ce que je ne vous conseille pas vraiment de faire. On va également avoir la possibilité de décider si en fait l'on va réécrire sur les fichiers d'origine ou si on va plutôt créer une copie dans un autre dossier. Alors pour ce faire, on va dans Settings. Et là il va nous proposer, voilà, voulez-vous réécrire par-dessus tous les fichiers ? Donc là c'est déjà coché. Alors si on le décoche, eh bien ça va prendre en compte le champ du bas que l'on va définir. Et c'est dans ce dossier-là que toutes nos images, toutes les copies seront sauvegardées. On va également avoir la possibilité de supprimer les fichiers d'origine. C'est-à-dire que vous pouvez faire une copie des fichiers d'origine optimisé dans un autre dossier et supprimer ces fichiers d'origine, imaginons s'ils sont sur un appareil photo. Alors c'est pas ce que je vous conseille de faire parce que c'est toujours bien de garder les fichiers d'origine en bonne qualité, mais vous avez la possibilité de le faire. Vous avez également la possibilité de garder la date et l'heure d'origine de la photo, ce qui est plutôt intéressant si ensuite vous souhaitez les classer. Donc je vous invite à le garder coché si c'est le cas. Et ensuite, nous avons une dernière option qui va nous permettre en fait de voir si l'image a été optimisée et si oui de combien. Et donc c'est ce que l'on a vu de presque 50% pour l'exemple du lion. Et donc on appuie sur appliquer et puis ça fonctionne tout seul. Alors l'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir balancer des dossiers. Alors si je crée un dossier ici par exemple et que j'y glisse mon lion à l'intérieur, si je glisse le dossier ici, eh bien il va reconnaître automatiquement toutes les images qu'il y a dans ce dossier, mais également dans tous les sous-dossiers, ce qui est super intéressant. Vous n'avez pas à faire dossier par dossier, donc vous pouvez carrément glisser et déposer votre dossier principal et il va reconnaître toutes les images qu'il y a à l'intérieur. Et comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez rapide pour optimiser les images, donc c'est un outil fabuleux. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo tuto sur l'outil Riot. C'est un outil qui est vraiment cool à utiliser, notamment si vous faites du web et que vous avez besoin comme ça de mettre en ligne des images, le plus souvent bien sûr légères, ou alors même si vous souhaitez envoyer des images à vos contacts, à votre famille, etc. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.